C'est à vous la suite avec Pierre, Marion, Patrick et avec nous ce soir un fin gourmet invité idéal de cet avou alors que notre restaurant a pu rouvrir depuis une semaine. Vous qui savez si bien encourager un chef cuisinier et mettre en valeur sa créativité. Hommage ce soir à Patrick Sirotte qui voulait vous proposer de goûter un dessert à la noix de coco et au citron vert. Alors ça c'est pour quand on a fait un repas avec un gros plat au milieu, un petit truc léger après ça fait du bien. D'accord, un petit effet laxatif quand même. Exactement. Non, on ne dira pas jusqu'à ce que je ne sais pas. Ça c'est du jus de citron vert. Bien joué. Moi je le dis monsieur. C'est la petite erreur ça non ? L'acidité va nous faire du bien. Oui, toujours, toujours, toujours. Bonne brûlure d'estomac en fin de repas quand on a bien mangé, on en réclame. On va mettre un petit peu de citron vert. C'est de l'acide tout court, ce n'est plus de l'acidité à ce niveau-là. C'est quoi ça ? C'est du desktop. Vous vous souvenez de ça ? Oui, parce qu'on me la repasse. Il est 8h du mat' quand on s'y propose du citron vert. Plus du citron vert, ça ne s'arrête jamais sur le citron vert. D'ailleurs Patrick Sirotte, tout de suite je capte. Je sais qu'il n'est pas sur le plateau. Non, ce soir il y a Abdel Alawi qui voulait vous faire goûter sa recette du soir, cher Abdel. Qu'est-ce que vous avez préparé pour Patrick ce soir ? J'ai fait un petit houmous, regardez, avec des petites keftas. Voilà, vous allez voir, c'est hyper bon. Déjà on va l'assaisonner à base de citron comme ça. Vous êtes francisé parce que vous avez dit un houmous. Du houmous. Hummus, voilà. Donc citron comme ça par-dessus. Et vous savez ce que c'est ça ? Il est un peu light. Pardon. Du citron. Voilà, donc on va remettre un peu aussi du citron comme ça. Un peu beaucoup même pour apporter un peu d'acidité. Et voilà, tout simplement. Et je vous laisse un peu de citron à côté. Vous avez du pain. Je ramène du pain. Le restaurant, ça vous a toujours inspiré, Pierre ? Oui, d'ailleurs, dès 87, vous étiez très dur et très mécontent du service qui vous était proposé en terrasse alors qu'elle n'avait pas réouvert puisqu'elle n'avait pas fermé. La dernière fois, j'ai été servi tout de suite mais ils avaient oublié les couverts. Alors j'ai d'abord regardé par terre pour voir s'ils ne les avaient pas jetés sous la table. Mais non, c'est moi qui avais raison. Ils les avaient oubliés avec la chaise. Alors j'ai avalé mon entrecôte, cul sec et puis j'ai saucé avec la purée. Hum, un régal. Paf, le garçon m'apporte les couverts. Oh ben, j'allais quand même pas lui dire merci. Ça fait loser. Il m'a dit, dis donc, petite merde, on t'a jamais appris la politesse à toi ? Il a pris le pot de moutarde et il me l'a renversé sur la tête. Au moins, ça m'a fait rigoler. Parce que c'est vrai que j'avais l'air d'une petite merde. Et d'ailleurs, quand on regarde le skate jusqu'au bout, vous êtes imbuvable à la fin. Vous vous vengez terriblement. Il y a toujours ça. Mais c'est vrai que l'homme a une chance, c'est qu'il vieillit. Là, vous regardez, vous dites, c'est bien. Moi qui m'en plaint comme ça tous les jours. Mais là, chaque matin, vous faites ça, vous dites, non, je suis bien. Il y en a plein d'autres, si vous voulez. On voit bien qu'on vous a fait plaisir. Ah oui, je ne sais même plus quoi dire. C'est ça ou le citron cul sec, on ne sait pas. Bon, on parle du livre de ma mère. Ah oula, je décâble, je défiche, je refiche le livre de ma mère. Un chant d'amour et de deuil signé Albert Cohen, à la gloire de sa mère perdue. Texte dont vous avez proposé sur scène une lecture et qui sera diffusé vendredi sur France 5 à 20h55. « Mères de toute la terre, nos dames, les mères, je vous salue, vieilleux chéri. Vous, qui nous avez appris à faire les nœuds délacés de nos souliers. Qui nous avez appris à nous moucher, oui. Qui nous avez montré qu'il faut souffler dans le mouchoir et faire pfff, comme vous nous disiez. Vous, mères de tous les pays, vous qui étiez sans cesse à arranger nos mèches bouclées. Vous qui sans cesse arnachiez, pomponniez vos vilains nigaux, petits poneys de fils, dont vous étiez les bouleversantes propriétaires. » Marion. Pardon, j'ai été émue par cet extrait. Il paraît que les gens appellent souvent leur mère à la sortie de votre spectacle. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez eu des exemples autour de vous ? Beaucoup. Beaucoup d'exemples. Qui appelaient leur mère ou qui appelaient leur tante ou leur grand-mère, leur père aussi. Chacun, après, il met ce qu'il veut, quoi. On peut transposer. Et c'est vrai qu'il y avait d'ailleurs même un temps avant que les gens arrivent dans la loge. Donc, c'est vrai, j'ai vu des gens aussi pleurer. J'ai eu des rencontres après ce spectacle qui était incroyable. J'ai vu une personne qui était au bout avec beaucoup, beaucoup de pudeur. Et je me dis, c'est qui ? C'est quoi ? J'ai dit, j'ai un rendez-vous, je ne sais pas. J'ai un journaliste, il ne bougeait pas. Puis, tout d'un coup, il venait d'enterrer sa maman le matin, vous voyez ? Et le soir, il était là, il regardait, il vous fait dédicacer le bouquin. Il y a d'autres exemples comme ça qui sont absolument incroyables. Il y a eu un gamin, une fin gamin qui était venu pour rire. Et là, ça m'avait foutu la trouille parce que c'était un reportage France 3, je crois. Et ils lui disaient, alors, tu vas bien te marrer ? Oui, j'adore, je vais bien me marrer. Et alors, quand ils m'ont montré après l'interview, j'étais content d'entendre ce qu'il disait, quoi. C'est-à-dire qu'il avait été émis ? Oui, il n'avait pas forcément ri, mais il ne s'était absolument pas ennuyé. Mais ça ne lui avait plus. J'imagine que vous avez relu l'histoire, votre histoire avec votre mère à l'aune de ce texte, à force de le dire, soir après soir, de l'apprendre. Absolument. C'est un hommage à ma mère, en fait. D'ailleurs, ma mère, elle m'a dit, mais il est formidable, ce monsieur Albert Cohen, mais pourquoi tu n'as pas écrit l'histoire de ta mère ? Tu racontes-leur l'histoire de ta mère ? Et la mère d'Albert Cohen, c'est vrai que ce sont les moments drôles du spectacle aussi. Heureusement qu'elle fait partie de ce spectacle, parce que c'est les seuls moments où on respire, quoi. Et c'est vrai que ça a été... Et c'est bien, parce qu'elle doit regarder, tant mieux, qu'elle regarde encore et qu'elle regarde encore. Mais je me suis dit, à un moment, ça a été un vrai déclencheur. Je me suis dit, ça fait 30 ans que j'y pense. Là, mon gars, il faut y aller, parce que peut-être que tu ne le feras pas, si jamais... Et voilà, j'étais bien content qu'elle soit là, la première, même si je lui avais interdit. Vous lui avais interdit, on va en reparler, on regarde juste un deuxième extrait. Pauvre chérie, ma cardiaque. Elle ne savait pas suivre un régime et son embonpoint de cardiaque s'accentuait avec les années. Pourtant, à chacun de ses séjours chez moi, elle arrivait fermement résolue à ne pas s'écarter de son régime. Je veux seulement voir si ce feuilleté est réussi. Cette pâte d'amande, ce n'est rien, mon fils. Juste une bouchée de fourmi, ça ne va pas plus loin que la gorge. Juste un peu pour me passer l'envie. Ne sais-tu pas qu'une envie non contentée fait grossir ? Votre mère à qui vous aviez défendu de venir vous voir sur scène, elle a bravé l'interdit, elle a assisté en cachette à une représentation et je crois qu'elle vous a dit pour justifier, c'est un hommage, je préférais le voir de mon vivant. Oui, absolument. Elle a des points communs avec la mère d'Albert Cohen ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la mère idéale, c'est un modèle de mère. Donc on dit la mère juive, mais la mère juive, c'est une expression. D'abord, ça peut concerner une mère scandinave, une mère italienne, méditerranéenne, ce qu'on veut, africaine. Mais c'est un rapport qu'elle installe. Ce sont des codes qu'elle donne. Ce que j'adore aussi dans ce texte, c'est la dureté, la violence dont il parle. Il emploie des mots qui sont esclaves, chiens fidèles, n'avais-je pas tous les droits, sainte poire. Parce que c'est elle qui vous autorise, c'est elle qui vous donne les codes. Elle sait que fais de moi ce que tu veux, je suis ton esclave. Mais c'est elle qui tient les rênes, c'est elle la dominatrice. C'est comme ça qu'elle vous tient. Et par les boulettes aussi. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'elle vienne vous voir ? Parce que c'était terrible. Pour moi, je ne voulais de toute façon pas l'imaginer. Et puis, je n'étais pas surpris qu'elle soit là. Et elle a pensé quoi du spectacle ? Elle ne l'a pas vue. Elle m'a dit ça. Elle l'a vue. Elle était cachée derrière l'autre de peur de me gêner. Vous vous rendez compte ? La mère qui a peur de gêner son fils sur scène en disant, il va me voir. Il y a 600 personnes, il va me voir. Je ne vais pas lui foutre ça. Non, 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 il va me voir. Donc elle ne l'a pas vue, elle l'a entendue. Elle l'a entendue. Et comme elle est revenue à peu près chaque fois, elle a eu bien l'occasion. Si vous voulez, elle vous le fait. Elle l'a collé par cœur ? Oui. Ah non, mais c'était extraordinaire. Parfois, les gens, je ne sais pas comment elle s'est démerdée, savaient qu'elle était là. Ils me disent, je te jure, je n'ai rien dit. Les gens se retournent à la fin et l'applaudissaient. Je vous jure. C'est incroyable. Je dis, mais maman, tu as dit quelque chose. Comment les gens ne peuvent pas se retourner vers quelqu'un à l'applaudir ? Et pourtant, je la crois. Elle l'a applaudie autant que vous. C'est génial. Oui, comme dans les restaurants, ils la reconnaissent tous. Oui, c'est ça. Oui, ça. Madame Timsit. Madame Timsit. Mais votre fils, c'est... C'est Patrick ? Mais oui. Oh là là, comme il vous ressemble. Alors, vous l'avez dit, 30 ans, que vous y pensiez. C'est une histoire de 30 ans. Je crois que vous avez un petit livre de poche stabilo-bossé, annoté, avec les répliques soulignées. Rien que pour vous. Et rien que pour vous, au moment où vous le faisiez, sans songer qu'un jour vous puissiez le jouer ? Ou c'était au cas où ? Alors, c'était rien que pour moi, mais c'était dans un atelier de théâtre, où j'avais découvert ce petit bouquin. Je cherchais un petit texte, comme on passe, ou cours de théâtre, ou atelier de théâtre. C'est là où j'ai pu imaginer faire cette profession, enfin envisager cette voie. Et vraiment, j'ai cette image d'avoir regardé presque le bouquin en disant, toi et moi, on a rendez-vous. Et 30 ans, c'est peut-être parce qu'un jour, j'ai osé me dire, je crois que je peux avoir cette maturité de ne pas jouer. Je pense que si j'avais joué avant, justement, le mot jouer, je trouve que c'est le mot le plus, je ne sais pas, le plus mal foutu pour raconter ce que je veux faire, en tout cas. Je n'ai pas de leçons à donner sur notre métier ou la façon de le faire, mais je ne veux pas jouer. Et là, je me disais, tiens, tu peux être, tu peux vivre, tu racontes ta mère, puis voilà. Surtout, quand j'ai lu le premier paragraphe, et souris, n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir. Souris jusqu'à ce que tu en crèves de ce putain de sourire. Il ne dit pas, putain, lui, bon, il n'était pas moderne, mais qu'il commence à critiquer l'œuvre littéraire d'Albert Cohen. Comme ça, tant pis. C'est un choix, c'est un choix. Alors justement, comme vous avez parlé de votre mère, on va entendre Albert Cohen parler de la sienne, dans une archive où vous étiez tout petit, mais on ne vous voit pas à ce coup-ci. 77 face à Bernard Pivot, apostrophe. Ce qu'elle avait de particulier, ma mère, c'est qu'elle n'avait pas de moi. Son moi, c'était son fils. Ce livre, je l'ai écrit pour venger ma mère. A venger de quoi ? De son fils. Vous étiez pourtant un bon fils. Par saccades. Mais les fils sont une engence affreuse. Ils sont jeunes. Et vous le disiez tout à l'heure, ils ne savent pas que leur mère est mortelle. C'est l'une des clés du livre, ça ? C'est une des clés de la vie, vous voyez, ça monte tout de suite parce qu'en l'écoutant, d'abord le moi, évidemment, sur le moi, son moi, ses moi, déjà, on y est. C'est posé, mais surtout, ça fait trois ans maintenant, trois ans, j'ai joué plus de 200 fois, 250 fois. Et j'ai beau dire ça chaque soir, j'ai beau dire ça chaque fois, j'ai beau l'entendre, non, je ne sais pas que ma mère est mortelle. Et c'est pour ça qu'il y a cet avant-dernier paragraphe qui est, fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous, ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, qui était le titre provisoire, est plus doux avec sa mère, ce soir. Voilà, j'aurais pas perdu mon temps. Et j'avais l'impression que je perdais pas le mien. Voilà, tant pis pour ceux qui se sont ennuyés toujours, j'en sais rien. Enfin bon, on va pas finir là-dessus. Et on va finir par ce dernier paragraphe, si vous voulez, qui est là encore une des clés. C'est mère de toute la Terre. Louange à vous, mère de tous les pays. Vous qui nous avez appris comme ça, comme on l'a vu dans l'extrait, à nous moucher. Vous qui avez, vous seuls humains en qui nous puissions avoir confiance. Je m'en voulais de temps en temps de dire ça parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que tout le monde n'a pas eu cette mère non plus. C'était pas du mépris par rapport à ceux qui ne l'ont pas eu, cette mère. Quand vous avez par exemple été au refuge, par exemple, cette association qui est incroyable, qui recueille ces jeunes homosexuels rejetés entièrement par leur famille. Comment vous pouvez dire, vous qui avez su chaque fois. Et malgré tout, comme je vous l'ai dit, chacun transposait. Et j'ai entendu des choses incroyables. J'ai vu des baraques comme ça, qui ne parlaient pas dans l'âge. J'ai dit, il n'a pas dû aimer, lui. Parce qu'au moment où il allait pour me parler, blâme ! Il s'effondre. Et moi avec. Non, c'est un sacré beau rendez-vous. Qui n'est peut-être pas fini. Peut-être qu'on en fera un film. Un film ? Oui, peut-être que oui. Peut-être que sûr. Peut-être que sûr. Oui, il faut qu'on fasse la boucle là-haut. Puis comme ça, à l'âge, à le film. Pas facile à transposer, à adapter. Non, c'est vrai que même pour le livre, c'est pour ça que Dominique Pitoiset, tant mieux que vous me dites ça. Parce que j'aurais... Comment faire ça sans Dominique Pitoiset ? Justement celui qui vient, et comme vous, me dit, ça ne va pas être facile. Parce que là, j'ai le... Et lui, il parle effectivement de l'œuvre, pas du sujet. Une œuvre littéraire, en faire une œuvre scénique. Ça a été l'homme de la situation, c'est le metteur en scène, pardon. Le metteur en scène qui dit que c'est plus facile de faire un spectacle à l'Opéra Bastique avec moi. Par le temps, l'énergie, je bouffe de l'énergie. Vous avez vu ça ? Vous le supporteriez ça ? Je crois. Oui, ça c'est gentil, ça c'est mignon. Il a été imbuvable. Le livre de ma mère s'est diffusé vendredi sur France 5. Merci, cher Patrick Timsit, pour rester avec nous. Oui, bien sûr. Parce que j'allais lancer le live, mais c'est une erreur. Il faut d'abord que je lance la chronique quotidienne des bonnes nouvelles. C'est celle des réouvertures des lieux culturels. C'est ouvert, c'est Marion. On attaque comme ça, d'une mère à l'autre. Aujourd'hui, on vous emmène avec notre reporter Camille Balland découvrir la maison de Proust, la villa du temps retrouvé qui vient d'ouvrir où ? À Cabourg, évidemment. Un endroit tout à fait étonnant, puisque c'est un musée où l'on peut aussi s'asseoir sur les fauteuils, feuilleter des livres, mais pas couper les fleurs que l'auteur de la recherche détestait. Et pour nous servir de guide, qui de mieux qu'un fan absolu ? L'est ouverte, ça y est, elle est accessible à tous. Elle est merveilleuse, c'est la villa du temps retrouvé. Venez. On y va ? C'est parti pour une visite guidée avec Raphaël Antoven. Ce qui est magnifique dans cette pièce, c'est que vous êtes immergé dans l'époque, la belle époque, dite la belle époque, sous tous ses aspects. Là, on est à la plage, on est immergé complètement dans l'espace proustien. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est ça. C'est le costume de Reynaldo Hahn, le vrai costume de Reynaldo Hahn, qui était l'amant de Proust. Et en fait, je peux m'asseoir. C'est ça. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez vous allonger dans un canapé qui relève du mobilier proustien, sous le portrait de Proust par Jacques-Émile Blanche. Mais tellement bien. Tellement bien. Je peux rester ici toute la journée. J'ai un peu chaud, là. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu chaud, là, ici aussi, d'ailleurs. Alors, on se lève du canapé et on va apprendre l'art proustien de distiller. La page qu'on a sauvée, là, témoigne de sa façon de travailler. À force d'élimination, il ne gardait parfois du texte que les pépites. Regardez ce qui reste de cette page. Il n'y a pas de raison pour qu'en dehors de nous, un lien réel possède plutôt les tableaux du souvenir que ceux de l'imagination. Il est dans la distillerie. Voilà, Proust ou la politique du zéro déchet. Mais le mot de la fin revient aujourd'hui à notre guide préféré. La culture ne guérit pas du tout de la bêtise. Mais Proust, oui. Si vous êtes un connard et que vous lisez Baudelaire, vous restez un connard qui aime Baudelaire. Mais si vous êtes un connard et que vous êtes touché par Proust, vous êtes un peu moins connard. Voilà, moralité. Un grand merci à Raphaël Antoven qui passait ce week-end à Cabourg. Par hasard, on l'a trouvé. Et quasi. C'est quand même un connard. Et qui a eu la gentillesse de faire un crochet. Rien que pour nous, rien que pour vous. C'est toujours passionnant. Ah oui. C'est un prétexte. Dès qu'il parle, c'est passionnant. Oui, il avait signé un très beau dictionnaire amoureux de Proust. Ça fait un point commun avec vous ? Avec son père. Oui, je me suis rendu avec Proust aussi. Moi aussi, je raye comme ça. C'est vrai. Beaucoup de points communs. Parce qu'il y avait une grande raison. C'est énorme. Et canapé aussi. C'est quoi cette culture ? Mais c'est assez unique d'avoir des points communs et canapé. Mais déjà, quelle idée de pouvoir toucher les choses, s'asseoir dans les fauteuils et ouvrir les bouquins. C'est toute la différence. C'est vrai. Entre une sculpture qu'on peut vraiment approcher, caresser, prendre et un tableau où il va falloir admirer, sans toucher, avec les yeux. C'est compliqué, ça. Pour terminer ce soir l'émission, un live, cher Patrick, et pas n'importe lequel.